bonjour à tous et à tous bienvenue dans l'image désolé pour le petit retard bonjour à tous alors pour information l'image il est traduit en direct en anglais et en français on aura une intervention en anglais à la fin de l'image vous pouvez choisir en bas de votre écran l'interprétation this image is being live translated in french and english please click on the icon on the bottom of your screen and select your language donc on va commencer cette image numéro 8 sur les mobilités et les transports durables en afrique donc le sixième rapport du GIEC il affirme que pour atteindre les objectifs d'atténuation notamment le secteur des transports il doit être transformé de façon systémique et les émissions de gaz à effet de serre du secteur elles continuent d'augmenter de 2% chaque année donc il s'agit de la quatrième plus grande source de gaz à effet de serre en 2019 et elle pourrait augmenter jusqu'à 65% de plus d'ici 2050 notamment grâce enfin à cause de l'augmentation de la fret et des services de passagers en particulier en afrique et en asie que dans les pays en développement c'est également un secteur majeur pour l'adaptation au changement climatique qui sera un grand sujet à la coq 27 et donc les mobilités durables elles doivent constituer un point clé des contributions déterminées au niveau national et et être enrichi par les actions des acteurs non étatiques dans leur diversité en particulier les collectivités locales mais aussi les entreprises les sociétés civiles les ong donc on va aujourd'hui discuter de ces sujets là en faisant un point sur les actualités et les bonnes pratiques du secteur sur le continent africain pour faire un petit panorama des opportunités et des initiatives qui participent à redéfinir les modes de déplacement en afrique donc au sommaire aujourd'hui tout d'abord nous accueillerons pour la première fois le journaliste benoît yvan ici dans le cadre de notre partenariat avec le média afrique 21 il nous fera une revue de presse sur les actualités du secteur des mobilités et des transports durables en afrique on parlera ensuite de genre et de mobilité en afrique avec on parlera ensuite de genre et mobilité en afrique avec noemi mené qui est chargée de mission à codadu donc codadu c'est une association spécialisée dans les mobilités l'association française avec qui climate change co-organise la semaine de la mobilité durable et du climat de dakar qui aura lieu début octobre et elle nous parlera de l'intégration du genre dans les futurs projets de codadu et aussi des des sessions qui seront organisées autour de ça pendant un événement ensuite on est ravis d'accueillir alfred à son beau atta assistant en planification participative et gouvernance pour la cellule bouaké ville durable à la mairie de bouaké il nous parlera de la coopération entre les villes de bouaké et de excusez moi la prononciation mais réut liguen en allemagne sur les transports on terminera enfin avec la rubrique bonne pratique par une intervention de katesi nojiba la directrice exécutive de l'ONG fabio qui met en oeuvre un projet de vélo électrique adapté à différents contextes africains urbains mais aussi roueaux en landa hi katesi et on prendra enfin une dizaine de minutes pour débattre et répondre aux questions et pour permettre aussi aux intervenants de réagir à leurs interventions respectives donc je vous souhaite un bon visionnage à toutes et tous et sans plus tarder je vais donner la parole à benoît yvan bienvenue merci d'être avec nous et ce que vous pouvez nous dire un peu qu'elles quels sont les actus qui ont attiré votre attention dans le secteur des transports et des mobilités durables en afrique ces derniers temps bonjour bonjour et merci pour cette opportunité que vous me donnez de prendre par cette initiative voilà que je salue déjà est ce que vous me recevez oui c'est parfait vous me suivez oui parfaitement d'accord ok bonjour à tous merci pour cette opportunité nous allons parler dans du secteur de la mobilité verte aujourd'hui en afrique s'agissant bien sûr de l'actualité qui a marqué ce secteur au cours de ces derniers mois vous l'avez signifié au lendemain de votre introduction le secteur de la mobilité aujourd'hui au coeur des enjeux climatiques bien sûr en raison de la contribution à la pollution aussi occasionnée par les véhicules à combustion à savoir l'essence ou le diesel et bien cette situation favorise en même temps la congestion notamment les embouteillages dans les grandes agglomérations du continent à l'instar d'environnement à l'instar de climate change de ce fait afrique 21 a donc été le témoin au quotidien de nombreux projets visant à combiner énergie propre et mobilité électrique en afrique du nord du sud central de l'est ou de l'ouest je commence donc par le kenya le maroc et l'égypte qui apparaissent bien sûr comme les principaux pays où la mobilité verte s'accélère de plus en plus que ce soit en termes d'investissement des start-up dans le domaine de l'accompagnement des bailleurs de fonds en termes de facilité de crédit ou encore même du soutien du gouvernement à propos des taxes d'importation des enjeux électriques nous le verrons tout à l'heure donc je préfère plutôt commencer par le maroc désolé où la poste baril al-magreb a acquis 225 véhicules électriques pour le traitement des colis il s'agit des citoyens amis fabriqués dans l'usine du groupe automobiles telantiste à kilitra sachez que cette initiative vient évidemment concrétiser les ambitions en matière de réduction d'empreintes environnementales encouragées au sein du royaume shérifien au nigéria en afrique de l'ouest j'ai également amorcé la décarbonation de son système de transport on a appris récemment que le fournisseur de solutions énergétiques wando qui opère dans les énergies renouvelables notamment a conclu un partenariat avec l'autorité des transports de la région métropolitaine de légos autrement appelé l'amata en vue de la mise en circulation d'autobus électriques dans la capitale économique légos je ne vous apprends pas que la ville de légos d'ailleurs qui est l'une des plus polluées du continent est aussi la plus grande du continent avec pas moins de 21 millions d'habitants ce qui accentue d'une manière ou d'une autre la problématique des embouteillages c'est l'une des principales préoccupations actuellement dans ce pays d'afrique de l'ouest nigéria puisque vous l'avez dit au ploué le transport génère pas mal d'émissions annuelles de co2 en croire plusieurs de nombreux rapports notamment le rapport du GIEC que vous avez évoqué il y a quelques instants dont la promotion des solutions de mobilité électrique d'ailleurs ça possède même raison qu'une start-up basée à l'égo c'est encore dirigé par l'entrepreneur Moustapha Gajibo a entamé au début de ce mois de juin juin 2022 la production locale des autobus électriques alimentés à l'énergie solaire ces voitures d'une capacité unitaire de 12 places pourront parcourir jusqu'à 200 kilomètres et seront directement équipés de panneaux solaires et de batteries pour le moment l'initiative concerne la seule ville de Lagos et compte bien évidemment rejoindre d'autres états du pays du nigéria si on reste en afrique de l'ouest où les mototaxis à essence constituent le principal moyen de transport public on voit qu'au togo il existe déjà un plan national sur la mobilité durable le gouvernement n'a pas toujours les moyens financés de développer ces secteurs peut-être mais alors la société financière internationale qui est la filiale de la banque mondiale ça a cherché des investissements du secteur privé elle a octroyé il ya deux semaines seulement près de 10 millions de dollars on est local cela présente quasiment six milliards de francs cfa à la start-up de mobilité gozem pour le déploiement de 6000 motos électriques au togo donc dans ce pays d'afrique de l'ouest également relevé que les autorités togolaises ont décidé en mars dernier exonérés j'arrive j'y arrive le gouvernement togolais a décidé d'exonérer les véhicules électriques puisqu'il s'agit de cela de droits de douane à l'importation c'est dans le cadre d'une politique visant à accélérer l'économie verte c'est une nouvelle qui a bien évidemment réjoui les constructeurs automobiles c'est par exemple le cas de l'indien moto électrique mobility un auto en appropriation qui commercialisera ses motos électriques chap chap et commando dès le mois prochain en juillet au togo et au bénin voisin s'agissant donc de cette moto que j'évoque la marque commando elle est dotée de deux batteries de 73 volts pour enrouler une vitesse maximale de 80 kilomètres par heure avec une autonomie allant jusqu'à 70 kilomètres son coût d'un 4 millions de francs cfa soit plus de 2000 euros bon n'est pas forcément accessible à tous c'est pourquoi et moto a indiqué à la presse locale que les frais sont seront réglables sur trois ans comme quoi un paiement à la tranche mais qui dit véhicule électrique dit également station de recharge ce qui est encore un casse-tête pour les conducteurs en Afrique faute de manque de stations de recharge justement mais bon à la faveur de l'actualité on a pris pas mal des initiatives d'entreprises allant dans ce sens en Ouganda par exemple la start-up de mobilité électrique Zembo a installé quatre bornes de recherche à l'énergie solaire et hybride sur l'axe Kampala la capitale Masaka ce qui permettra aux conducteurs de 250 montées électriques des gens en fonction d'augmenter les revenus quotidiens et dans le même temps contribuera à l'amélioration de la qualité de l'air dans ce pays d'Afrique de l'Est qu'on s'est très bien polluée ce pays là il y a lieu de préciser que les nouvelles installations de la start-up Zembo que je citais à l'instant ont bénéficié de l'appui financier de la GIZ entendez par là l'agence allemande de coopération internationale pour le développement et donc c'est dire que le secteur le financement de ce secteur passe en plein de plus en plus et à propos des bonnes de recherche qui attirent notre attention également Afrique 21 le Kenya qui domine un peu le marché de la mobilité électrique on a déjà de nombreuses à travers la capitale Nairobi il y a quelques jours seulement le groupe pétrolier français Total Energy a inauguré trois nouvelles bandes de rechange dans ces stations service de Mountain View, Erlingham et d'Agoretti non loin de la capitale il faut dire que c'est pour recharger les engins électriques de la start-up en personne voilà elle même basée à Kigali au Rwanda elle dispose déjà de 400 motos électriques qu'elle a assemblées et financées pour le transport des personnes et des marchandises en Afrique de l'Est et donc pourquoi aidons également au Kenya que nous évoquons également donc on ne saurait parler de l'actualité des transports et de la mobilité au Kenya sans évoquer Basigo cette entreprise grâce à laquelle le Kenya expérimente depuis quelques mois les atouts d'autobus électriques qu'elle a mis en circulation dans plusieurs comtés du pays déjà notamment à Nairobi toujours la capitale du Kenya mais la plus grosse nouvelle dans le domaine de la mobilité électrique nous vient de l'Egypte précisément du groupe automobile multinational Stellantis qui est une fusion de plusieurs opérateurs du secteur ce groupe là qui a annoncé qu'il construira une cuisine de fabrication locale et d'exportation de véhicules électriques dans le gouvernement du Caire c'est dès 2022 donc cette année encore le projet d'une valeur totale de 35 millions de dollars près de 651 millions de livres égyptiens dans le jour d'ici à 2025 c'est-à-dire dans deux à trois ans précisément ce que l'on sait pour le moment et nous en avons parlé sur Afrique 21 si vous consultez le site par moment c'est que Stellantis envisage l'exportation de cette nouvelle gamme de véhicules dans plusieurs pays africains en plus du Maroc de l'Algérie et de l'Afrique du Sud où les filières du groupe sont déjà présents donc rappelons que l'initiative tombe à point nommé pour le pays des pharaons qui a en ligne de mire la construction de 1000 bandes de recharge rapide par entre les batteries électriques l'opération sera menée sur trois ans on parle surtout d'une capacité unitaire de 50 kilowatts et là la grande question justement dans ce cas reste celle de la fabrication de ces batteries électriques c'est un sujet d'actualité par lequel je vous suggère de refermer cette revue de presse du secteur de la mobilité et du transport en Afrique vous savez certainement que le consulteur automobile français Renault accélère sur l'électrique avec la mise sur le marché de plusieurs gammes de véhicules équipés de batteries rechargeables et bien Renault mise donc sur le cobalt bas carbone en vue de la réduction de l'entraîne carbone de ses batteries de 35% équipés bien en Europe d'ici à 2030 et donc dans ce cas le groupe marocain Managem spécialisé dans le secteur des mines et de l'hydrométallurgie lui fournira 35 000 tonnes de sulfate de cobalt entre 2025 et 2032 soit 75 000 tonnes par an sur une période de sept ans vous imaginez bien que la ressource permettra à Renault de maximiser sa production de batterie électrique pour atteindre une capacité annuelle de 15 gigawatts et donc il est clair que c'est un accord commercial entre deux partenaires et dont le Maroc bénéficiera ce qui le concerne à cet effet de la construction d'une nouvelle usine au sein du complexe industriel de Guémassa et dans la ville touristique de Marrakech lequel ce complexe-là servira à la transformation du minerai de cobalt en je ne sais pas de cobalt que nous évoquions il faut dire donc que le métal c'est un métal incontournable dans la transition énergétique et la mobilité électrique en raison de sa forte capacité de stockage d'énergie et donc voilà pourquoi la Zambie et la République démocratique du Congo deux pays qui se démarquent pas mal déjà dans le secteur en Afrique viennent de signer un accord de coopération pour la fabrication locale de batteries aux véhicules électriques et donc ça va se passer grâce à la mise en valeur de leur sous-sol qui représente jusqu'à 70% des réserves mondiales de cobalt alors cet ambitieux projet baptisé conseil des batteries de la publique de Zambie et de la RDC sera mis en oeuvre sur deux sites dont l'un dans la province congolaise du Haut-Katanga et le second à Copper World une région frontalière zambienne particulièrement riche en gisements minéraux dans le pays donc la bonne nouvelle c'est que l'initiative sera financée à partir d'une mobilisation financière que les deux pays frontaliers ont confiée à la banque africaine d'un temps espoir après Zimbabwe donc je crois que nous avons fait une sorte de tour d'horizon de l'actualité du secteur de la mobilité électrique et les transports en Afrique c'est ce qui a retenu l'attention en tout cas d'Afrique 21 ici et bien sûr on espère que ça vous a intéressé et que d'autres spécialistes pourront se prononcer sur les questions qui les intéressent à propos. Merci merci beaucoup Benoît Yvan c'est vrai que du coup vous avez beaucoup parlé de mobilité électrique et il y a forcément un lien aussi avec les ressources naturelles et ça tombe bien parce que notre prochaine intervenante travaille pour l'association CODATU que j'ai rapidement présenté pendant le sommaire qui est une association spécialisée dans la mobilité dans les pays en développement notamment et on organisera ensemble la semaine de la mobilité durable et du climat du 3 au 7 octobre à Dakar donc Noémie vous voulez peut-être réagir un peu à cette revue presse et ensuite nous parler du sujet sur lequel vous êtes spécialisée qui est celui du genre et nous expliquer un peu ces enjeux d'intégration du genre aussi dans les projets de mobilité durable. Oui alors je suis pas une très grande spécialiste de la mobilité électrique donc je vais pas pouvoir peut-être trop en discuter avec vous aujourd'hui. Juste après c'est vrai que c'est un enjeu qui se pose vraiment dans les villes africaines sur certaines lignes et de bus par exemple où il n'y a pas encore où il y a une création en ce moment de de certaines lignes de bus je pense par exemple au BRT de Dakar je pense au BRT de Lagos qui existe en partie mais pas encore pas encore totalement qui est actuellement en construction et c'est vrai que sur des nouveaux projets de transport c'est intéressant de se poser la question de l'électrification des flottes après il y a toujours la question de comment est produite cette électricité dans les différents pays et dans les différentes villes et c'est vrai que si c'est des par des générateurs qui fonctionne au diesel c'est pas forcément toujours la meilleure option de passer par l'électrique ça complexifie plus qu'autre chose mais effectivement c'est intéressant de voir ce qui s'y fait. Pour revenir à un sujet que je maîtrise quand même un peu mieux donc c'est la question du genre dans les projets de mobilité donc la question se pose nous en tout cas chez Codatude on se pose la question selon trois axes donc pourquoi pourquoi intégrer les questions de genre d'une égalité femmes hommes dans le transport nous on voit trois gros enjeux par rapport à ça donc il y a en premier la question de la lutte contre la violence de genre lors du déplacement des personnes donc c'est par exemple le fait que les femmes subissent beaucoup plus souvent que les hommes des agressions et du harcèlement sexiste et sexuel dans les transports en commun par exemple un chiffre qui est quand même assez marquant qui est un chiffre français sur une enquête qui a été menée en Ile-de-France où 100% des utilisatrices de transports en commun ont déjà été victimes à un moment donné dans leur vie de harcèlement sexiste ou sexuel dans les transports donc c'est quand même assez important comme chiffre donc ça c'est notre premier axe donc qui est sur réduire enfin de vraiment lutter contre la violence de gens dans les transports ensuite il y a la question de l'offre de systèmes de transport qui soit adapté à la mobilité à la fois des hommes mais aussi celle des femmes parce qu'on a il ya une grande littérature académique qui fait vraiment la distinction les hommes et les femmes n'ont pas la même manière de se déplacer donc pas les mêmes trajets ne se déplacent pas accompagnés des mêmes personnes c'est par exemple que les femmes ont des trajets en général plus court mais avec beaucoup plus d'arrêts d'arrêt pendant le déplacement donc par exemple pour aller faire les courses pour aller chercher les enfants à l'école pour aller déposer les personnes âgées à l'hôpital ce genre de choses donc on sait que les femmes et les hommes ne s'est passé de la même manière et on sait que jusqu'à présent les transports ont été constitués pour et par en général des hommes du coup il s'agit maintenant d'essayer d'enverser ça dans la création de nouveaux systèmes de transport dans la modernisation de transport de systèmes de transport existants et ensuite le troisième axe que nous imagine c'est la féminisation du secteur de la mobilité du transport qui est pour l'instant encore naissant donc on sait qu'il y a très peu de femmes qui travaillent dans ce milieu là encore moins dans les postes liés à la maintenance des véhicules en tant que conductrice des véhicules et c'est pareil pour l'accès aux positions de management en général c'est encore très limité pour les femmes donc voilà ça c'est un peu les grands enjeux que nous on imagine après nous par rapport à ça comme je voulais citer le chiffre de tout à l'heure des 100% d'utilisatrices de transports en commun qui ont déjà été victimes de récemment c'est un chiffre français donc il n'y a pas particulièrement plus d'enjeux dans les villes africaines que dans les villes européennes par exemple c'est vraiment des enjeux qu'on trouve vraiment partout dans le monde après évidemment en fonction des contextes locaux on trouve plus ou moins de disparités entre les hommes et les femmes plus ou moins d'utilisation de la marche ou de transports en commun mais c'est une question qui se pose d'accord et du coup est ce que vous pouvez un peu nous parler de comment code à tu es en train de d'intégrer cet aspect là notamment dans vos prochains projets en afrique et aussi il me semble que vous aviez parlé d'un outil de financement qui prendrait en compte la question du genre qui serait aussi intéressant peut-être d'aborder sur cette question là oui alors effectivement là on est en train d'intégrer dans nos prochains projets donc on travaille beaucoup en collaboration avec des bailleurs de fonds notamment l'agent française de développement sur des projets donc assez divers ceux qui peuvent être de la formation de la coopération technique ce genre de choses là le projet principal c'est un projet une coopération technique qu'on développe avec le ministère des transports en angola sur notamment des questions de gouvernance de la mobilité professionnalisation du transport artisanal et d'intermodalité donc là c'est le projet général qui est une coopération sur deux ans avec déploiement d'experts sur place et l'idée c'est d'inclure vraiment le thème du genre de manière transversale à cette coopération et donc d'avoir notamment des un ou une experte qui fasse de la veille sur le sujet qui s'assure que lors de la réaction rédaction de termes de référence pour les prochaines études il y ait bien une attention portée au genre et aussi la volonté de développer des activités spécifiques sur le genre comme des ateliers à destination potentiellement des cadres du ministère voilà donc ça c'est ce qu'on a ce qu'on a de principal en ce moment mais on essaie d'inclure vraiment cette dimension là dans tous les projets qu'on développe actuellement et effectivement alors nous nous mêmes on n'a pas de financement mais par contre on a une on fait partie du partenariat mobiliser city qui assiste les gouvernements locaux et nationaux à développer des plans de mobilité urbaine durable c'est ce qu'on appelle en français des PMUS ou des sommes en anglais afin de donc une fois que ces plans sont développés ça permet d'accéder plus facilement à des financements de la part de bailleurs de fonds internationaux et maintenant il y a donc une intégration de la question du genre dans ces plans de mobilité et de mobilité urbaine durable et on voit de toute manière que les bailleurs de fonds maintenant systématiquement rajoute une clause par rapport à la parité dans les équipes si possible ou vraiment une attention portée sur le genre notamment la banque mondiale par exemple l'agence français de développement il y a vraiment une attention très forte qui est portée à ça donc voilà on voit que c'est un sujet très important oui c'est un sujet transversal on en parlera aussi un petit peu pendant l'intervention bonne pratique de fabio qui a aussi pris en compte ce volet là dans dans son projet et pour finir est ce que vous pouvez rapidement nous parler de la session que vous organiserez sur cette thématique là pendant le sommet de dakar bien sûr donc ça aura lieu donc pendant la semaine de la mobilité durable et du climat qui aura lieu du 3 au 7 octobre à dakar donc en l'occurrence cette saison là ce sera le jeudi après midi et ce sera l'occasion de discuter avec des praticiens et des chercheurs qui présenteront des projets concrets d'intégration des enjeux de genre dans la mobilité donc voilà représentante de l'agence de développement à paris une chercheuse indienne et un chercheur sénégalais notamment qui présenteront des projets ok super merci beaucoup ça a l'air très intéressant on espère vous voir nombreuses et nombreux alors à cet atelier là à dakar avec nous et on va maintenant passer un sujet plus du côté des villes et notamment sur la mise en place des transports durables et des opportunités qui sont permises par la coopération décentralisée dans ce domaine là le cas de la ville de bouaké c'est un programme bouaké ville durable en côte d'ivoire il est particulièrement intéressant parce que c'est une fois de plus un programme qui est très complet et la ville de bouaké elle avait d'ailleurs été choisie pour représenter la côte d'ivoire dans le cadre de la réalisation d'une feuille de route pour notre coalition mobilité transport durable en afrique donc alfred à sangvaux vous travaillez sur la planification participative de ce projet est ce que vous pouvez un peu nous parler du du contexte et des partenaires qui soient des villes ou d'autres acteurs qui sont impliqués dans dans cette coopération entre bouaké et réutiliser ok merci bonjour à tous et à toutes je crois que c'est une opportunité que vous vous pouvez participer à cette initiative et donc parlant de la coopération décentralisée en matière de transport durable nous sommes avec la ville de reutlingen et de bobo de milasso particulièrement je vais parler de la ville de reutlingen qui depuis 1970 entretient jumelage avec la ville de bouaké et donc j'avais la ville de bouaké c'est en code ivoire en plein centre de la cour d'ivoire et donc elle est à l'intercession de de quatre corridors un routier et donc à beaucoup de flux de en termes de mobilité et la ville de bouaké il faut le dire dans cette coopération décentralisée avec reutlingen nous avons aussi en dehors des villes et comme partenaires au projet nous avons des associations les ong nous avons des services de concentré de l'état nous avons aussi des partenaires financiers qui nous accompagnent c'est l'union européenne et donc aussi avec des entreprises du secteur privé comme partenaires ok merci merci beaucoup et donc si on peut parler peut-être un peu plus précisément des projets et des résultats concrets qui ont été permis dans votre ville et peut-être aussi s'il y a eu des apports également pour la ville allemande sur cette thématique là des transports ok merci chloé je crois que parlant de l'expérience pratique avec reutlingen nous menons plusieurs activités dans ce partenariat et donc parlant spécifiquement du transport il faut dire que reutlingen nous accompagne sur le plan en termes d'échange d'expérience sur le plan de la mobilité durable en termes de conseils sinon sur ce plan c'est qui a permis de financièrement de réaliser cette étude qui est en finalisation principalement Il faut dire que Reutlingen, avec cette ville allemande, nous avons essayé de mettre en oeuvre des échanges, surtout en nous octroyant un bus à faible consommation. Et ce bus est venu d'Allemagne, de Reutlingen, et sert de bus pour les étudiants et les enseignants qui sont aussi en coopération avec la ville de Reutlingen. Des étudiants en allemand, en classe d'allemand, échangent avec la ville de Reutlingen pour la supervision de la mairie de Boaké. Et donc, dans ce cadre-là, il y a eu la formation d'un technicien de la ville de Boaké, à Reutlingen, pour conduire ce cadre de 60 places, conduire ce cadre, et aussi d'être formé pour la maintenance de ce bus. Et donc, à son retour, il a essayé de partager cette expérience avec ses autres collègues pour l'entretien de ce véhicule. Il faut dire que la ville de Reutlingen, nous y sommes allés, et actuellement, avec le maire de la ville de Boaké, célébrer les 52 ans d'anniversaire. Ça s'est passé juste le dimanche, le 6 juin, en Allemagne. Et nous y sommes allés, nous avons vu, en termes de mobilité, leur plan de mobilité urbaine et des entreprises que nous avons rencontrées dans ce domaine aussi, le domaine des véhicules électriques. Et cela a intéressé notre maire, qui est en train de voir avec l'État de Côte d'Ivoire, comment mettre en œuvre cette technologie dans notre ville, qui est, il faut le dire, la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire. Ok, c'est très intéressant de voir à quel point ça intègre tous les acteurs de la ville, pas uniquement une ville en Côte d'Ivoire et une ville en Allemagne, mais évidemment tous les acteurs, même étatiques, mais aussi les associations, vous avez parlé des étudiants. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très complet, et il me semble que ça s'inscrit dans Boaké, ville durable. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et mentionner aussi le financement de ce projet-là, parce que ça ne touche pas qu'aux transports, ça s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large. Oui, effectivement, Boaké, ville durable s'inscrit dans une stratégie plus large de planification de toute la ville, planification en termes de mobile et de planification en termes de développement intégré de toute la ville de Boaké. Et donc, Boaké, ville durable intègre aussi la jeunesse en termes d'emploi, emploi jeune, réinsertion de la jeunesse en termes d'emploi jeune. Et donc, Boaké, ville durable, il faut dire, est accompagné par l'Union européenne. Mais en termes d'accès au financement, parce qu'il y a plusieurs actions à l'intérieur de ce grand projet que Boaké, ville durable. Et donc, en termes de financement, il n'est pas aisé du tout de capter le financement pour certaines actions. Vous savez que nos collectivités ne sont pas très riches pour prendre en charge certains aspects de grands projets que sont Boaké, ville durable. Et puis, même seulement, on peut dire, le CERES, que la réalisation du plan de développement, ce n'est pas du tout aisé. Donc, de ce faire-là, nous comptons aussi, et comme l'a dit tout à l'heure, Rémi, nous comptons sur les ONG comme Codatu, afin que nous puissions d'abord connaître la cartographie des financements qui sont proposés, parce qu'il faut le dire aussi, c'est une réalité. Aujourd'hui, les bailleurs privilégient les grands financements, alors que pour des petites localités, il faut le dire comme ça, comme la ville de Boaké, capter ces grands financements, c'est difficile. C'est difficile. Et donc, nous comptons sur l'accompagnement de ces ONG pour pouvoir capter des financements, pour réaliser des actions sur que compte le projet. Parce qu'il faut dire… Vous pouvez finir votre phrase, pardon. Ok, merci beaucoup. Je crois que la mobilité ici, en Côte d'Ivoire, nous en avons besoin, parce que les embouteillages, même ici à Boaké, sont en train de naître. Ils sont en train de naître, et il faut accompagner ce genre d'initiative, pour que nous ne connaissions pas une grosse, une grosse, j'allais dire, émission de gaz dans nos villes. Bien sûr, merci beaucoup. Vous avez aussi préparé ma transition, parce qu'on va maintenant donner la parole à Katesi Nojiba, qui est directrice de l'ONG Fabio. Donc, on va passer un petit peu en anglais. Pensez bien à sélectionner l'interprétation, si vous ne comprenez pas l'anglais. Et donc, Katesi, we wanted to highlight a best practice. Katesi, nous voulons soulever un peu cette initiative, celle de Fabio, l'ONG dont vous êtes responsable, avec le projet e-bike. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Katesi, merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête de Fabio. Qu'est-ce que Fabio? Que sont vos activités? Que faites-vous? Et pourriez-vous nous présenter le projet e-bike? Vous pouvez également partager votre écran, si vous le voulez. Merci pour l'invitation. Bonjour. Merci, Chloé, de nous avoir invité à faire partie de cette plateforme, de cette e-MAG. Fabio, c'est une organisation africaine qui est donc une association à but non lucratif. Nous sommes là pour promouvoir les solutions de transport durable avec un focus sur le vélo et la marche sur les modes de transport durable par la formation, par le fait de mettre à disposition des véhicules, des vélos électriques. Mais nous ciblons également les décideurs, les législateurs. Nous avons innové autour du vélo, c'est vraiment notre projet niche. Et nous avons reçu des aides autour du déplacement en bicyclette. C'est pourquoi nous avons lancé le projet e-bike Afrique. Donc, je vais parler maintenant du projet e-bike. C'est une initiative que nous avons commencée en 2020 et qui a été officiellement lancée cette année en 2022. Le projet a pour but de promouvoir la mobilité durable avec des véhicules ou des vélos solaires plutôt. Nous avons commencé avec une centaine de bicyclettes financée par KFW qui est une banque de développement allemande qui ont pris en charge les financements initiaux. Nos véhicules doivent être des véhicules, nos vélos sont des vélos robustes qui pèsent à peu près 100, qui sont légers et qui vont à 30 km heure jusqu'à 50 km heure. Le plus important, c'est que c'est un projet pilote. Nous avons exploité beaucoup de produits différents. Nous avons testé différents vélos, par exemple pour l'accès aux soins, pour les transports. et nous avons développé aussi des vélos spécialement pour les femmes pour répondre aussi à certaines questions de violence, notamment dans les transports en commun envers les femmes. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les résultats du projet et en quoi cela contribue aux ODD, aux objectifs de développement durable. C'est un projet à court terme, mais pendant cette courte période, nous avons pu observer plusieurs choses déjà. Une première chose, c'est-à-dire que nous avons vu une augmentation de revenus pour ceux qui utilisent ces vélos pour leur modèle économique. Ces vélos ont permis aux femmes de faire plus d'argent ou de passer moins de temps dans les transports et donc de générer plus de revenus. Nous sommes certains également que le fait de passer à ce genre de véhicules, de vélo contribue justement à la diminution des émissions et ça peut être vraiment une révolution. Nous avons un e-bike en particulier qui peut vraiment atteindre un certain nombre d'objectifs des ODD, que ce soit pour la santé, pour réduire la pauvreté, pour améliorer l'égalité de genre, l'action climat. Nous parlons aussi de villes durables. Nous parlons de différentes choses. Donc, ce sont des choses auxquelles nos vélos e-bikes peuvent vraiment contribuer. Nous voyons un changement également des nouveaux conducteurs de ces vélos qui étaient avant des conducteurs de moto et qui ont donc fait la transition et le changement et qui utilisent désormais ces e-bikes, ces vélos électriques. Alors, bien sûr, nous avons parlé un petit peu de la mise en place des ODD qui sera évidemment un sujet clé à la prochaine COP. Nous voyons comment les acteurs peuvent être impliqués dans ces processus. Peut-être que vous pourriez nous donner votre avis là-dessus et en quoi ce projet e-bike, African e-bike, est lié ou connecté aux ODD de l'Ouganda. Peut-être nous parler de la manière dont vous travaillez avec les autorités gouvernementales, les autorités locales. Merci, effectivement. Alors, tout ça est très positif, non seulement pour le financement climat, mais nous mettons en place des projets, des activités qui vont également dans le sens de l'adaptation climat et de l'atténuation climat. J'espère que je suis de retour. Je pense que j'étais déconnectée. Oui, oui, on vous entend. Désolée. Donc, l'Ouganda fait partie de l'accord de Paris. Au niveau de nos CDN, notre gouvernement veut suivre le chemin de la réduction carbone et de réduire les émissions de gaz, notamment dans le transport. de réduire les émissions de gaz. Nous avons au Nouganda, nous avons décidé de suivre un chemin de développement des transports publics. Oui, nous voyons beaucoup de politiques qui sont développées, mais pas encore beaucoup d'actions concrètes pour mettre en place ces politiques. C'est là où notre projet comme le African E-Bike intervient. ce projet permet une alternative, une différence pour accomplir l'énergie verte et aider le pays à répondre à ses ambitions de réduction de gaz à effet de serre. Avec Fabio, nous travaillons avec les gouvernements pour les aider dans les politiques de transport. Nous sommes un acteur qui apporte des alternatives au gouvernement, mais qui peut également aider à réduire les gaz à effet de serre et atteindre les CDN. Je vais m'arrêter maintenant. Merci à cause du temps. Merci. C'était très intéressant de voir comment ces initiatives, comment des ONG aussi peuvent participer dans l'atténuation, l'adaptation du changement climatique dans le secteur du transport. Nous avons parlé de ce sommet qui aura lieu de la semaine de la mobilité. Nous en avons parlé tout à l'heure. J'aimerais vous rappeler que ce sommet, c'est un événement pré-COP pour les acteurs non étatiques et nous essayons d'établir, d'identifier des initiatives comme la vôtre qui peuvent être des initiatives d'acteurs locaux qui répondent aux objectifs aux ODD et aux CDN et qui rentrent dans l'accord de Paris au niveau global et local. Je vais repasser un petit peu en français pour regarder les questions dans le chat avant de terminer. Si l'un d'entre vous, chers intervenants et intervenantes, a envie de réagir à une des présentations, n'hésitez pas aussi à vous manifester. On a eu une question notamment sur le recyclage des déchets pour les batteries électriques. Est-ce que l'un d'entre vous a une réaction ? Peut-être qu'à Thésy. Merci, Chloé. Nous sommes aujourd'hui un projet privé qui est en partenariat avec un autre acteur en Ouganda, ce recyclage des batteries. Ils utilisent déjà les batteries recyclées et pour le moment, ce partenariat fonctionne bien. C'est encore à une toute petite échelle. Nous devons trouver des solutions pour nous élargir à une plus grande échelle. Mais pour le moment, nous sommes en mesure de pouvoir recycler nos batteries qui peuvent être réutilisées. Merci. À ce qui a été dit. Je regarde s'il y a d'autres questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi prendre le micro à présent si vous avez une question pour l'un des intervenants. N'hésitez pas. Sinon, je vais donner la parole à Eva pour la conclusion. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'autres questions ou des remarques pour nos intervenants ? Je pensais bien qu'il y aurait quelqu'un. Irene, oui ? Irene, vous avez la parole. Je l'appelle de l'Ouganda. Je voulais demander à ma collègue sur les leçons apprises avec ce projet. Si vous avez tiré des leçons de cette expérience et quels ont été les défis et est-ce que ce projet peut se répliquer répliquer ailleurs ou est-ce qu'on peut le faire aussi dans la transition des motos vers les vélos ? Merci, Irene. Je pense que cette initiative est arrivée au bon moment lorsque le prix du carburant a augmenté. Nous avons presque 6 000 en Ouganda, donc cela peut s'appliquer à tous les conducteurs à tous les conducteurs de motos. Beaucoup sont en train d'abandonner ce métier, donc c'est vraiment une opportunité qui arrive à point nommé à cause de l'inflation. Cette initiative est importante parce que l'alternative est très intéressante. vous n'avez pas besoin d'acheter du carburant. Ça a été assez facile pour nous de lancer ce marché. Si ça avait été à l'inverse dans un contexte précédent, peut-être que les leçons tirées auraient été différentes, mais pour le moment, nous voyons aussi la question de la rentabilité, de l'accessibilité, de la manière dont les gens peuvent soutenir leurs familles dans le sens où ils font des économies comparées aux motos, par exemple. Merci, Katesy, et merci, Irene, aussi pour votre question. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la très courte session question-réponse. parce qu'on ne va pas déborder le temps. Mais je profite pour dire merci à tout le monde d'avoir participé à ce huitième IMAG qui a lieu aujourd'hui. Je voulais surtout dire merci à Benoît-Evan aussi pour ces éclairages au début de l'IMAG qui nous permettent vraiment de rester très ancrés dans les actualités des différents secteurs. et on va continuer à travailler aussi avec Afrique 21 la semaine prochaine sur l'IMAG sur l'énergie dans les quelques semaines qui vont arriver. Donc, pour rester aussi dans l'actualité, comme ça a pu être mentionné déjà, Katesy est très occupé en ce moment avec l'organisation et la construction du programme de la semaine de la mobilité durable et du climat qui aura lieu à Dakar du 3 au 7 octobre que nous co-organisons du coup avec CODATU et avec le CETUTE qui est l'autorité du transport à Dakar. En fait, en ce moment, on est vraiment toujours dans la période où on cherche à avoir vos contributions, on cherche à avoir le plus possible de suggestions de l'ensemble des acteurs pour contribuer et co-construire le programme à la fois du sommet Climate Change mais aussi de la semaine entière à Dakar. Donc, on est vraiment très preneurs de vos avis et de vos suggestions notamment sur les grands sujets par secteur à traiter parce que du coup la mobilité va prendre une grande place lors de la semaine de la mobilité durable et du climat mais il y aura aussi un ensemble d'autres sujets qui seront traités qui sont historiquement traités par Climate Change donc que ce soit l'éducation, l'agriculture, l'énergie, etc. Le programme est très ouvert et nous sommes très preneurs comme j'ai pu dire de vos sujets que vous souhaiterez proposer dans le cadre du sommet. Donc, n'hésitez pas toujours à nous partager ça par mail ou via le site si c'est possible. ce que je voulais dire aussi et merci Chloé de le partager dans le chat c'est que nous sommes justement, nous avons lancé justement cette semaine un questionnaire pour avoir un peu des retours sur les différents types de formats qu'on propose justement pendant l'événement. Historiquement aussi avec Climate Change on aime beaucoup avoir des interactions, on aime beaucoup encourager l'interaction pendant les ateliers, essayer de faire des choses très collaboratives mais c'est toujours intéressant d'avoir vos suggestions et vos avis selon vos expériences avec les événements Climate Change pour pouvoir ensuite améliorer les formats pour le futur. Donc, n'hésitez pas à compléter ce questionnaire en fait, on a été très heureux d'avoir pas mal de retours pour l'instant mais on veut vraiment continuer à améliorer ça donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas déjà compléter. aussi du coup on a parlé un peu de bonnes pratiques aujourd'hui et toujours dans l'optique de la construction du sommet du programme du sommet qui arrive en octobre je voulais signaler que l'appel à contribution pour les bonnes pratiques pour contribuer au sommet est toujours ouvert donc si vous avez des projets des initiatives ou des solutions ou une vente à soumettre à l'appel à contribution de la SMDC vous pouvez toujours répondre à ce formulaire qui est en ligne j'ai déjà partagé le lien dans le chat mais n'hésitez pas si vous en avez encore besoin pour le repartager donc oui je vous encourage vraiment à partager vos initiatives pour pouvoir avoir un peu de visibilité pendant le sommet et pour pouvoir potentiellement aussi pitcher le projet dans le cadre du pitch corner qui est un espace dédié pendant l'événement où les porteurs de projets peuvent venir présenter leur initiative pendant 10 minutes et ensuite participer aux nombreux ateliers qui sont proposés au long de la semaine également donc n'hésitez pas voilà donc j'ai fait le tour des actualités côté événement je voulais vraiment y remercier l'ensemble des intervenants d'avoir pris le temps de présenter lors de l'IMAG d'aujourd'hui et j'espère que le format vous plaît toujours d'ici l'IMAG on essaie vraiment de rester dans l'actualité donc j'espère que vous le ressentez et comme j'ai dit n'hésitez pas à nous partager en tout cas vos tours on est très preneurs pour la suite donc est-ce que si ça vous va on va pouvoir s'arrêter là à l'heure pour une fois c'est très bien et on se donne rendez-vous du coup dans trois semaines pour le dernier IMAG de la série deux semaines pardon pour le dernier IMAG de la série qui se portera sur l'énergie voilà donc on va vous envoyer aussi tout un compte rendu comme d'habitude et la version écrite de l'IMAG arrivera dans vos boîtes mail début de semaine prochaine merci beaucoup à tout le monde pour votre participation et à très bientôt merci beaucoup au revoir merci au revoir merci au revoir merci bien merci merci à tout le monde merci à tout le monde très gentil merci merci